Ladies and gentlemen, bonsoir à tous, c'est Darkhaven, aujourd'hui nous sommes sponsorisés et c'est Aion, Aion, un MMORPG qui existe depuis un bon bout de temps, un jeu d'ailleurs que j'avais joué quand j'étais plus jeune et du coup j'étais vachement content de pouvoir le redécouvrir aujourd'hui et ça a été une bonne surprise parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été ajoutées depuis... Donc Aion, évidemment c'est un jeu qui est totalement gratuit, vous pouvez le télécharger avec le point d'exclamation Aion, A-I-O-N tout simplement et pour les gens qui regardent sur Youtube évidemment, et bien vous pouvez le télécharger dans le lien qui est dans la description. Là c'est pas de la découverte pour moi du coup donc je suis parti direct dans le jeu et du coup j'ai tellement kiffé que du coup je suis passé level 42 je crois sur un de mes personnages. Du coup je voulais quand même vous montrer les choses du début donc j'ai recréé un personnage niveau 9 qui va passer pour changer de classe on va dire et comme ça ça vous permettra de voir en fait les deux factions qu'il y a puisque dans ce jeu évidemment on peut jouer deux factions, les Asmodanes qui sont un peu genre les ténèbres et les Élyséens qui sont la lumière. Alors évidemment il y a plein, il y a toute une histoire aussi avec le jeu. Je suis en compagnie de Gijic, bonsoir Gijic. Bonsoir ! Voilà, alors j'avais donc mon personnage principal du coup qui est un rôdeur, donc un archer tout simplement, que j'ai commencé à jouer et que j'ai beaucoup joué en fait mais du coup on va juste partir un petit peu pour vous montrer un petit peu déjà au départ du jeu avec donc un artiste parce que c'était assez original de trouver donc l'artiste, voir un petit peu ce qu'on pouvait avoir. Donc du coup on va partir là-dessus. Alors il faut savoir une chose, on a également, comment dire, une refonte au niveau des serveurs et ils nous permettent actuellement de pouvoir jouer Élyséen et Asmodan. Asmodan et Élyséen, sauf que c'est pas possible normalement parce que là j'ai un personnage du coup qui est Asmodan et l'autre qui est Élysée. Donc là c'est juste une condition spéciale mais ça n'arrivera pas par la suite. Pour l'instant c'est spécial mais ne le faites pas, choisissez juste une seule faction. Moi en l'occurrence ma vraie faction, donc je suis sur le serveur Ragnarok qui est juste ici et je serai Asmodan de base. Mais voilà, si jamais, du coup voilà. Donc là je suis Élyséen, alors ce ne sera pas le cas tout le temps, c'est surtout pour vous montrer un petit peu mon personnage actuellement pour montrer un petit peu quand même les petites choses qu'on peut avoir vu que c'est quand même un peu découvert pour certains quand même qui ne connaîtraient pas le jeu. Donc évidemment on peut choisir plusieurs classes, on va avoir donc nos sorts effectivement qu'on va débloquer au fur et à mesure, etc. Qu'on va pouvoir mettre ici dans nos barres de raccourcis avec le A le plus 1, le contrôle le plus 1, etc. Donc voilà, et donc là j'étais arrivé en fait à un point où quand on arrive au niveau 10, pour n'importe quel personnage, c'est le moment où on va en fait tout simplement choisir, on va se spécialiser, on va faire une sorte d'épreuve un petit peu. Donc voilà, on est parti, c'est un peu c'était un réalisé scripté. Donc ça, ça marche pour les Asmodan, Asmodan et Élyséen c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on vit cette bataille un petit peu. On est en mode au sommet de notre forme, dans un monde illusoire, où justement on va participer à une sorte de bataille. Voilà, et là c'est parti. Et donc on découvre évidemment aussi dans Aion qu'on est des dévas, c'est-à-dire on incarne des dévas, donc des êtres doués, c'est des êtres humains qui sont doués de l'éther. L'éther donc est un don d'Aion, parce qu'Aion en fait c'est le dieu de ce monde, tout simplement sur le monde d'Atria. Et les humains, on va dire, sont des gens un peu faibles, on va dire. Leurs grands ennemis ce sont les Balors, les Balors donc c'est les gros ennemis, un petit peu les méchants qu'on voit un petit peu là partout, qui tentent de nous attaquer. Évidemment nous on est un déva, donc un être doué d'éther, et donc forcément nous nous sommes les guerriers qui allons pouvoir un peu contrer la menace des Balors, et pas que, évidemment. Donc il y a toute une histoire, après je vous laisse découvrir un petit peu ça là-dessus, en jouant au jeu, etc. Parce qu'il y a plein de cinématiques, etc. C'est un peu scripté, donc c'est pas mal, vous pouvez découvrir l'histoire un petit peu. Donc là c'est un petit peu la mise à l'épreuve. Donc voilà, moi je vais jouer un petit peu avec mes pistolets. Pour l'instant, donc là l'objectif est très simple, les ennemis ils sont vraiment là pour faire joli, c'est vraiment histoire de dire, on passe un petit rite de passage. Donc voilà le premier objectif. Voilà, terminer rapidement les ennemis, avec une petite cinématique quand même qui va se lancer. Alors là on fait le rite de passage pour justement devenir un déva. Avec l'hupercute, évidemment. Le bel hupercute. Donc c'est le moment, voilà, où on vit un petit peu un truc, donc on est comme une sorte de rêve un petit peu. Et donc là, on va discuter avec elle, et donc c'est le niveau 9, évidemment. Parce que le niveau est bloqué, il faut savoir que quand vous passez level 9, vous ne pouvez plus gagner d'XP ni rien, tant que vous n'avez pas validé ce changement de classe pour au-dessus et passer niveau 10. Et voilà, et là on nous demande effectivement si je veux devenir barde ou impressionniste. Donc barde c'est jouer avec les instruments à cordes, mais moi ça ne m'intéresse pas. Donc je vais devenir impressionniste. Donc comme ça vous le savez, quand vous êtes au niveau 10, c'est là où vous changez vos classes. Donc vous pouvez très bien choisir un truc et vous dire, bon voilà, j'ai envie de faire ça ou autre. Donc vous pouvez revenir en arrière si je veux. Donc oui, j'aimerais devenir impressionniste. Ça y est, j'ai passé ma quête avec des pique-offres d'équipement, etc. Voilà, et là j'ai plein de sorts qui viennent de s'ajouter à ma liste, évidemment. On peut localiser à chaque fois les quêtes qu'on a sur la carte, etc. Donc sur Elysée, donc voilà, vous voyez un petit peu la carte comment elle se fait. C'est-à-dire qu'il y a eu une séparation en faisant une battle pour les Balors, etc. Il y avait une tour en fait qui régissait les terres. Elle a été détruite et séparée en deux. Et donc il y a forcément Asmodan et Asmodan qui est là et Elysée. Donc là on est sur Elysée, mais après je remonterai sur Asmodan. Voilà, donc comme ça vous le savez. Donc nous, la terre imprégnée de lumière et la terre dans les ténèbres. Voilà, vous voyez, ils ont rajouté plein de nouveautés. Alors je peux te donner un peu les petites nouveautés, alors peut-être pour ceux qui ont torché le jeu. Donc c'est la nouvelle région Catalame Rouge, voilà, qui réunit les plusieurs serveurs. Alors, on a une arène d'entraînement, celle d'Orbis du coup qui a été faite. Il y a la défense du pôle de recherche qui a été rajoutée à Dumaha. On a le combat contre le général gardien qui a été rajouté à l'hôtel de Dumaha. On a des nouvelles instances propriétés de Beninerk en deux niveaux. Et on a une nouvelle transformation ultime de Marche Utane. Et six nouvelles transformations légendaires qui ont été rajoutées. Voilà, pour les dernières news par exemple de ce qui a été fait. Ils sont en pleine transition en ce moment, ils sont en train de faire des fusions de serveurs, etc. Donc voilà, c'est à peu près ce que vous pouvez avoir sur le jeu. Donc voilà, on a toutes les factions évidemment. Donc on a les systèmes de quête qu'on peut suivre au fur et à mesure. On peut choisir de les afficher ou non bien sûr, elles sont là. C'est relativement facile à prendre en main, ça s'enchaîne vite. On va faire la certification, là on va faire notre passage pour devenir Deva. Donc Deva évidemment. Donc ces fameux êtres élus par l'Ether évidemment. Et donc un peu des genres de chevaliers si vous voulez. C'est un peu comme si on allait devenir chevalier mage dans Black Clover quoi. Donc voilà, on peut démarrer l'initiation. Ça donne des XP, etc. Donc là voilà, il vous explique comment jouer, etc. Démarrer. Vous avez reçu un titre. Donc système des titres par exemple, c'est important quand même de le savoir. Puisque vous allez dans votre profil, que vous pouvez accéder directement par les raccourcis avec la touche P. Et vous pouvez utiliser des titres. Voilà. Donc là, des dominateurs, etc. Donc c'est le titre que tout le monde a au level 10. Clairement ça ne change pas. Voilà. On porte le truc. Et là j'ai plus 32 PV. Donc voilà, ça me donne un titre qui va être visible par les autres joueurs, évidemment. Et donc voilà, a mis des arbres ici. Et donc à chaque fois, les titres, vous pouvez en récupérer. Et il y a certains titres qui peuvent donner des bonus qui sont plutôt pas mal. Donc intéressant aussi à utiliser. Il y aura des quêtes comme ça, voilà. Formation des familiers. Donc voilà, toutes ces petites quêtes pour les gens un peu qui ne connaissent pas trop. C'est assez intéressant pour vous. Parce que ça vous apprend à former un familier, etc. Et puis ça vous donne des petits cadeaux, des petits starters, etc. Par exemple, avoir un familier, c'est hyper important. Parce que c'est un petit truc qui va vous accompagner au fur et à mesure. Alors moi j'en ai droppé déjà un. Parce qu'il y a des petites récompenses, voilà. Là j'en avais récupéré un. Par exemple, c'était une récompense. Parce que vous avez un petit lapin, juste ici, voilà. Et ici, effectuer 10 quêtes, utiliser 10 fois de la nourriture, etc. Donc c'est des petits sacs qu'on peut ouvrir et qui vous donnent des petites récompenses. Et ça se fait relativement facilement en avançant dans le temps. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là par exemple, je prends un truc pour un contrat. Donc je vais signer un contrat avec un familier. Donc j'ai juste à l'activer, voilà. Et donc là j'ai un personnage de rang B. Voilà, donc il y a plusieurs classes, évidemment. Vous avez niveau A, B, C, D. Donc là tu vois par exemple un petit familier de rang B. Ce qui est plutôt cool. Et il va avoir des capacités passives. Et on peut utiliser aussi d'autres familiers qu'on va récupérer pour les fusionner, etc. Et les faire XP. Du coup, sur mon autre personnage, je vais le faire évoluer bientôt. Donc je vous montrerai avec mon autre personnage. Alors, pour vous dire, j'utilise aucun bonus. Voilà, parce que comme je suis passé des vaches, j'ai tout le stuff, évidemment. Pour, hop. Gampes protecteurs, oui, ils sont au-dessus. Ouais, parfait. Voilà. Ah. Ça y est. On a une belle armure. J'aime bien leurs armures. Elles sont trop stylées dans Rion. Je suis très fan du style des armures qu'ils proposent. Alors oui, comme je le disais, je n'ai pas eu de lot spécial. Vous savez, parce que des fois, quand on fait un contenu sponsorisé, on peut avoir par exemple des lots, etc. Qui nous permettent d'XP plus vite, etc. Là, j'ai joué totalement legit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de truc. Donc je peux vous le dire, on avance quand même relativement facilement. Parce qu'en 2-3 jours, passer level 40, ça ne m'a pas pris tant de temps que ça. Ça va assez vite. Et je suis très content. Parce que justement, le fait d'avoir beaucoup joué, j'ai beaucoup joué. Parce que j'ai vraiment kiffé, en fait, au final, ce que pouvait proposer le jeu. C'est simple. C'est efficace. Voilà, ça envoie. Il y a d'autres classes, etc. J'étais tellement curieux que je voulais tester l'artiste. Parce que je trouvais qu'il avait un style justement un peu différent. Donc là, il va y avoir ma bénédiction, je pense, pour devenir Deva. Voilà. Petite cinématique. Salut, Fox. Votre ascension est le commencement d'une nouvelle vie. Puissiez-vous ne jamais oublier vos origines. Poudre de perlimpapa. Et que la lumière d'Aion guide vos pas sur le chemin de votre destinée. Et là, il me donne mes ailes, tout simplement. Parce qu'on peut voler. Parce qu'en fait, c'est un peu voler. Voilà, on écoute la suite. Évidemment, nous sommes devenus un Deva. Donc, il y a plein de trucs. Il y a beaucoup d'instances aussi. Et les instances, ce qui est cool, c'est qu'on peut les faire autant en solo qu'en groupe. Moi, je suis solo player, du coup, pour le coup. Et clairement, ça peut se faire facilement tout seul. Enfin, jusque là, jusqu'au level 40, en tout cas, je n'ai pas eu de problème. Ça peut être un peu tendu de temps en temps. Mais si vous utilisez bien vos sorts, en vrai, ça se passe. Pour vous montrer un petit peu une des classes. Waouh ! J'ai craqué. Je vais me créer un perso sur Ragnar. Ragnar ! Yes ! Ok, ça marche. Merci, Rhymgellal. Et de quoi, là, j'ai une quête secondaire. Donc, les quêtes jaunes sont les quêtes principales. Les quêtes bleues sont les quêtes secondaires. Voilà, si jamais. C'est trop stylé. Alors. Donc, lui, il avait cette attaque un petit peu... L'attaque principale. Vous voyez, on fait quand même pas mal de dégâts, juste avec la touche du 1. Déjà, le sort du 1. Déjà, c'est intéressant. On va se mettre deux petits buffs passifs ici, qui nous donnent un petit peu des bonus. Donc, on a des PV crit physique un petit peu. Et là-dessus, donc, un peu de régène, etc. Donc là, c'est des level 11. Donc là, clairement, pour la zone où on voit, au niveau des quêtes, là où ça nous emmène. On va partir. Donc, on va faire tout le tour, là, et remonter un petit peu. Voilà, les pseudos, un grand classique aussi. Quand les monstres ont des niveaux équivalents ou similaires, voilà, on a le nom qui s'affiche en jaune. Plus ça devient orange, rouge, plus on s'éloigne. Et plus on arrive au blanc, et plus on est fort, on va dire. Je n'ai pas encore testé mes autres sorts, c'est pour vous dire, pour l'instant. Voilà, c'est éteint. Et vous voyez, là, il y a un petit truc, quêtes secondaires et tout. C'est hyper bien indiqué. On ne peut pas se perdre. Ah, je teste ce sort. Oh, putain ! Stylé, ce sort ! Ok, bande de colas. Putain, ils sont pétés, comparé à mon archer. En fait, je me rends compte que l'archer, ce n'était pas inquiète. Comparé à mon archer, l'impressionniste, il est juste stylé, quoi. Oh ! Merci de stylé, bennu, à toi aussi. Oh, le petit dash que j'ai fait. Transport aérien. Donc là, on apprend le transport aérien, parce qu'effectivement, ensuite, inter-région. C'est-à-dire que souvent, on a une base, on va dire. Donc là, on est dans la base de la map. Et donc, il y a les téléporteurs, évidemment. Et ensuite, on a les transporteurs. Donc, les transporteurs, là, c'est le transport aérien. Et donc là, observatoire des ronds. Et donc là, on va avoir une petite animation, voilà, où on part en faucon. Voilà. On s'envole avec un faucon magique, bien entendu, qui va nous emmener à notre destination directement. Et c'est le kill. Et voilà. Alors, le taux de drop, généralement, pour une quête, c'est tu tues le monstre, tu le drop. Et ça, pareil, c'est satisfaisant. Je n'aime pas les MMORPG qui te disent tu des trucs et drop. Et genre, t'as un taux de drop de 3%. Et il va falloir que tu tues 300 mobs pour avoir l'item que tu cherches. Alors là, dans ce jeu, il n'y a pas de problème. Tu tues le mob, tu chopes directement l'item. Tu te fais pas chier. Et en vrai, ça me va. On va changer de personnage. Élisea. Et évidemment, mon personnage. Donc, Asmodan en rôdeur. Parce que là, j'ai beaucoup plus de sorts à gérer. Du coup, alors, forcément, j'ai optimisé un petit peu certains sorts. Vous voyez, pour les enchaînements au niveau de mes flèches. C'est-à-dire qu'il me permet, en fait, d'utiliser ça. Donc là, j'ai le mode buff. Donc, j'ai 4 buffs. Dont un dernier qui est l'arc de bénédiction qui est géré par un stigma. Donc ça, c'est mon truc buff. Ici, j'ai un premier tir. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir, en fait, stun 2 fois le personnage. Ici, là, j'enchaîne un combo sur l'ennemi. Ensuite, je le ralentis. Puis, je lui envoie un tir. Le tir mortel, c'est un tir classique, on va dire, qui inflige des dégâts. Ici, ensuite, je peux enchaîner sur du silence. Quand, de temps en temps, ses capacités sont en train de se recharger. J'enchaîne sur du silence. Et ensuite, déluge de flèches que je peux enchaîner 3 fois. Donc, pareil, qui fait partie d'un stigma. La flèche infaillible, c'est aussi donc un autre sort. Mais que je vais utiliser, qui se recharge toutes les 3 minutes. Donc, il ne se déclenche pas. Mais ce n'est pas grave, dans l'enchaînement, en fait, s'il y a un sort qui n'est pas prêt, il va passer directement à l'autre. Donc, voilà, c'est mes deux combos actuellement que j'utilise. Alors, la flèche de sommeil, du coup, je serais assez curieux. Et du coup, je pense que je vais rajouter la flèche de sommeil juste ici. Elle a un temps de recharge combien ? 2.30, 2.10. Ok. Je peux l'utiliser, du coup, peut-être ici. Voilà, je peux tenter. Merde, je ne peux pas la caler d'en bas. On va la caler ici. Voilà. Flèche de sommeil, ça peut être intéressant aussi. Vous voyez, les pierres stigma, elles donnent des sorts, en fait. Il y a certaines pierres. D'ailleurs, j'ai débloqué un nouvel emplacement, comme je suis passé au level 40. Vous en avez une par level à chaque fois. C'est-à-dire que là, pour level 40, vous avez level 45, 50 et 55. Et ensuite, il y a des pierres bonus qu'on peut utiliser. Donc, ces pierres-là, en fait, quand on les place, elles vont permettre de donner des nouveaux sorts. Est-ce que j'ai ma boîte ? Oui, voilà. J'ai une boîte, une caisse de monture qui se droppe une fois par jour. Et à chaque fois, on a une petite monture. Ça, c'est cool. C'est gratos. C'est pareil. Je n'ai pas eu à acheter quelque chose ou autre. C'était fourni avec. Et hop, à chaque fois, je peux avoir une monture. Et à chaque fois, elle change. Là, j'avais un scooter. Et là, je passe avec un... Chaque jour, tu as une monture différente. D'autres fois, mon petit scooter, j'aurais bien voulu vous le montrer. Et là, on a un petit tigre blanc. D'accord. En plus, ils peuvent voler. C'est marrant parce qu'avec leur capacité, tu peux planer aussi. C'est assez cool. Donc, il y a plein de trucs scénaristiques comme ça. Et en vrai, c'est plutôt pas mal aussi. Donnez douze vos positions ! Les renforts sont arrivés ! Nous allons pouvoir rentrer dans le lard de ces maudits balors et autres racailles élyséennes. Et évidemment, on est en guerre avec les Élyséens à cause d'un quiproquo qui a mal tourné. Chacun rejette la faute sur l'autre. Depuis la séparation des royaumes. Mais c'est juste un concours de circonstances finalement. On ne sait pas qui a raison ou qui a tort. Mais du coup, voilà. Et ce qui permet de choisir deux factions justement, Élyséa ou Asmodeur. Allez, on va dans le camp d'entraînement. Alors, un truc en mode normal. Je ne sais pas ce que c'est cette fois. L'autre fois, c'était une attaque de ciel. Allez, voilà. Alors, on arrive avec une sorte de perso spécial. Ouais. C'est une sorte d'entraînement chelou. Où il faut tuer tout le monde. Voilà. Là, on rassemble tout le monde. Hop. On les met en l'air. Et on les achève. Un coup d'épée. L'artefact a été conquis. La barrière de la porte a disparu. N'hésitez pas à tuer tous les ennemis qu'il y a dans ce camp d'entraînement. Parce que du coup, vous faites vos levels tranquillou. De manière absolument posée. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'utiliser d'items, etc. Vous avez des sorts badass fournis. Et vous voyez, mon XP, je suis passé level 43. Donc, il faut en profiter du camp d'entraînement. Il faut que j'aille débloquer l'arme de siège. Ah oui, alors ça, c'est très rigolo, ça. Ça, c'est ce qu'on peut utiliser aussi dans les raids, etc. On peut utiliser un tank. C'est parti. Je me disais, elle résiste beaucoup, cette porte. Tu vas moins résister, maintenant. Oui, parce qu'il y a beaucoup de métamorphoses. Je vous montrerai aussi. Parce que j'ai des potions, on peut récupérer de la métamorphose. Et après, on peut se battre avec un char de combat. Hop là. Pourquoi affronter le grand méchant avec son arbre, quand on peut l'attaquer avec un char de combat ? Ah oui. Là, c'est... Voilà. L'autre qu'il n'a. Voilà. On a récupéré notre truc. Et on se casse de l'instance de l'entraînement. Voilà. Et donc, je suis rentré là-dedans. J'étais level 41 ou 42. Je ne sais plus. Je ressors 44. Donc, c'est plutôt rentable. Pour la cinématique. Alors, on va se buffer. Hop. Hop là. On a tous les buffs. Allez, on lui envoie plein dans la tronche. Alors là, c'est mes attaques enchaînées. Donc, je vais juste appuyer sur une touche. Et le reste se fait. La magie s'opère. Voilà. Flèche de lenteur. Le silence. Et le déluge. Voilà. Alors. Du coup, j'ai deux choses à faire. Le cristal délit. C'est une petite boule qui nous suit au fur et à mesure. Et quand on valide des choses, en fait, elle apparaît. On la fait apparaître. Et donc, elle nous donne des petits cadeaux. Notamment, complicites de classe B. Oh oui. Oh. C'est exactement ce qu'il me fallait pour faire up mon familier. Trop bien. Mais tu arrives tellement au bon moment. Donc, Ellie, voilà. Quand on passe des niveaux, il nous donne des trucs pour nos familiers. De temps en temps aussi, des contrats pour récupérer d'autres familiers. Donc, c'est assez stylé. Voilà. Petite récompense qu'on gagne au fil des niveaux. Et là, du coup, je vais pouvoir, eh bien, le faire évoluer. 300 000. Ah oui, mais c'est vrai que ça coûte 300 000. Putain. Alors, j'ai tout, mais il me manque de l'argent. Bon, on va faire d'autres quêtes. Mais je le fais évoluer à la fin. Tant pis, je fume toutes mes thunes. Mais je veux qu'il évolue. Ah. Ah. Ah, petite cinématique. Ah, on va peut-être avoir une mission de vol. Ah, ça y est. Et vous laissez mourir. Et vous laissez mourir. Ouais, ouais, j'avais vu le flux. Ah, voilà. Ok. Accélération de courant aérien. D'accord. Faut que j'aille où ? Parce que vous êtes mignons, vous, mais... Je veux bien prendre un taxi, moi, mais... Il y a peut-être un moment où il faut que je m'arrête ? Aux confins de la terre. Utilisez ensuite le courant aérien du défilé d'Antagore. Bon, bah, apparemment, c'est ce qu'il faut faire, hein, donc... Oh, le looping ! Le looping ! Incroyable ! Je fais un looping. C'est beau. Levez les bras ! C'est... C'est marrant, leur truc de courant aérien. Non, effectivement, on vole pas... En fait, moi, je pensais que ça y est, on pouvait commencer à voler, clairement. Et en fait, non, c'est vraiment juste le courant, donc on se laisse planer par le courant. Tu planes encore, ouais. Parler, écart, le premier centre, machin... Ah, on est au bon endroit, ça y est. On est... C'est juste là-bas, ouais. Ok. Alors, on a toutes les quêtes de zone, voilà, comme d'hab. Petite zone où on va pex. Pour passer jusqu'au level 50, hein, justement. Toutes les quêtes vont nous mener au level 50. Là, on y est. On va tout accepter, évidemment. Ah, j'étais là, en mode, j'étais content. J'avais clear toutes mes listes de quêtes. Et bah, regarde ! On va se faire une addition. D'ailleurs, tu pleurais ce que t'en avais plus. Ah bah là, là, t'inquiète, je suis servi. Ouais, bon, je le tente, hein. On va crever, mais je le tente. Allez, j'y vais. C'est mon moment. Ah, tu n'es pas encore mort, je crois. Je vais prendre une potion de transformation. Voilà, parce qu'on peut se transformer aussi. Et forcément, il y a des mecs partout autour. Ah, putain, ça me tue, ça. Ah, ça me flingue. On ne doit pas faire ça. Ah, putain. Allez, c'est parti. Recule, recule. Pourquoi ? Ok. Je n'ai pas mon... Pourquoi mon attaque ne fait pas ce que je veux ? Ah, ok. Il fallait que je l'approche d'abord. Yes. Voilà. Il y a des potions de transformation, justement. La même chose que j'ai utilisé, en fait, pour me transformer. Et ça donne des applications. On a des stats, en fait, en plus, en se transformant. Là, par exemple, vous voyez, j'ai attaque magique, plus 70, etc. Donc, ça donne du bon bœuf. Et donc, on a une coffre d'armes, en plus, qui peut être plutôt stylée à utiliser. Ok. Alors, là, on a des... Oh, notre lapin. On a full récompense, là. Bien. On a grave de trucs à ouvrir. Je choisis l'objet. Flèche rafale. Pierre sigma. Encore des pierres sigma ? Quoi ? Attends, annulé. Oui, mais ça, on ne va pas l'utiliser pour l'instant. C'est ça que je veux. Les pierres, les sacs. Voilà, ça me redonne des potions. Voilà. Et des sacs, d'autres parchemins d'entrée. Voilà, le coffre d'armes, qui va donner l'arme spéciale, l'arc d'esprit d'azur. Voilà. Et là, au niveau des stats, c'est un niveau 45. Donc, évidemment, je peux... Je buff mes capacités. Alors. Alors. Ah, c'est là. D'accord. Je t'emmène parce que... Il y a un moment où, si je vais tout en bas, ça ne va pas. Donc là, c'est bien. Un objet extrêmement souleusant, vous entendre votre cube. Transformez-vous en créature extrêmement puissante grâce aux fruits de Taloc. Recharge 20 minutes. What ? D'accord. Ah oui, putain. Je suis un guerrier arbre. C'est quoi ça ? Un fils des dégâts, magique, impressionnant. Ok. Vas-y. 7000. Wow, je lui fais un Kamehameha. Mais en fait, c'est la run de la bulle, cette instance. Ah, mais je ne suis pas encore en mode Groot, là. Pour vous mesurer à son incroyable puissance, vous devrez utiliser l'énergie du cratère. La fumée jaune neutralise les défenses de King Quid contre les attaques physiques. La mauve neutralise ses défenses contre la magie. Oh le bordel. Ces protections sont infaillibles. Sans l'énergie du cratère, vous ne pourrez le vaincre. C'est quoi ses défenses, là, en fait ? Je crois qu'on m'a expliqué que c'était quoi sa défense, parce... Quoi ? Attends, il m'a fait tout un speech sur les fumées pour que je le défense en trois salles de flèches ? Le mec, c'est en mode, attention, la fumée va détruire son bouclier, impossible à traverser. Tu devras, si tu le peux, utiliser la magie des cratères. Paf, ta gueule. Ah, il est là, le journal. Ok. Alright. Je s'appelle Groot. Ça y est. On a passé le level 50. Tu vas taper ton évolution cette fois. à progresser au niveau 2. Et peut-être qu'à la troisième, il y a l'ascension qui lui permet justement de passer au niveau A. Il faut peut-être attendre, hein, c'est possible. Oh, vous avez vu le faucon ? C'est une nouvelle attaque d'enchaînement que j'avais. Oh, t'es stylé. Le faucon de feu que j'ai envoyé, là. Et bien sur ce, j'espère que cela vous aura plu en tout cas, voilà, c'était Aion, vous avez évidemment le lien dans la description pour le télécharger. Je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas pour le, eh bien, pouce bleu, comme d'habitude, les publicités sur U-Tip. Plein de bisous à vous, portez-vous bien, ciao à tous, et à de prochaines, les amis, parce que l'objectif, du coup, du level 50 est réussi. Et ça, c'est beau. Bonjour à tous.